40 000, on est 40 000, non, il y a un giveaway qui doit arriver très prochainement Hey, bienvenue sur Natural Yayou, dans cette vidéo je vais vous parler du rinçage au thé Alors c'est génial pour stopper la perte excessive de cheveux Stimuler la pousse, renforcer les cheveux et avoir des cheveux beaucoup plus brillants Mais avant tout je voulais vous parler de ma peau, ma peau est juste, elle est trop trop belle dernièrement Tout ça grâce à ma nouvelle routine visage en utilisant des produits Inouya et Sanoflore J'ai très envie de faire une vidéo routine visage pour vous montrer un peu ce que je dis sur ma peau etc etc Ça fait longtemps que je dis ça quand même En attendant je viens de poster un article sur mon blog Justement c'est un article sur ma routine visage, les produits que j'utilise etc etc Je vous laisse le lien de l'article en bas, en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker Ça fait bizarre d'ailleurs de dire mon blog J'ai un blog maintenant Il fait vraiment pas beau Une de mes abonnés m'a envoyé ce suite, c'est trop cute Donc elle a une boutique en ligne avec des suites, des t-shirts customisables Le lien est bien évidemment en barre d'infos, on donne pas de la force nous ? Passons aux choses taïennes Le tea rinse c'est quoi ? Le tea rinse c'est tout simplement le fait de se rincer les cheveux avec du thé Oui, le thé qu'on boit En fait juste après mon big chop, je faisais le tea rinse Et mes cheveux étaient canons 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 Mais bon voilà, plus le temps passe Plus on essaie de simplifier sa routine Essayer de ne pas passer toute une journée dans ses cheveux Donc moi j'ai tout simplement arrêté de faire le tea rinse Puisque c'était une étape supplémentaire dans ma routine capillaire Donc là on va bientôt commencer le challenge Je vous souvenais, le challenge pour avoir des cheveux plus longs En bonne santé, brillants, des cheveux Vous vous souvenez n'est-ce pas ? Et même je vous avais dit que cet hiver allait être très ayurvédique pour moi Donc le tea rinse a tout à fait sa place dans ma routine ayurvédique d'hiver Notez que le mélange de thé que je fais dans cette vidéo n'est pas exclusif J'ai plusieurs types de mélanges, là j'ai expérimenté juste Je vous ai mis en barre d'info plusieurs exemples de mélanges, etc, etc Vous pouvez utiliser de l'hibiscus, de la menthe poivrée, plein 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 d'autres herbes Le mélange que je fais là, là, c'est pas le mélange suprême C'est ce que j'essaie de vous dire C'est parti ! Alors pour ce rinçage, j'ai utilisé du thé vert Des fleurs séchées de calendula et aussi de la racine de guimauve J'ai pas spécialement mesuré là Mais bon, disons que j'ai mis approximativement deux grosses cuillères à soupe de chaque plante J'aime beaucoup ce mélange, mais je suis encore en train de le tester pour voir à quel point il marche, à quel point il est efficace Et pour le moment, je suis plutôt satisfaite du résultat J'ai d'autres mélanges complètement approuvés que je vous ai laissés en barre d'info, n'hésitez pas à les checker Donc dans la casserole, je mets deux grosses tasses d'eau Je mets le feu au max et je laisse porter l'eau à ébullition Et donc là, vous avez deux solutions Soit, vous rajoutez le mélange dans la passoire Soit, vous faites comme moi et vous mettez tout directement dans la casserole Comme ça, dès que l'eau est portée à ébullition Vous prenez ça et vous versez directement sur le mélange Par contre, ne remplissez pas ça à ras-bord comme moi D'abord, c'est dangereux et ensuite, pourquoi je suis toujours dans l'excès comme ça, hein ? Bref, je laisse infuser et donc je couvre tout ça pendant, disons Jusqu'à ce que ça tiédisse, donc disons 15-20 minutes Ensuite, je vais remplir mes applicateurs avec le thé Franchement, j'ai cherché un entonnoir partout dans la maison en vin Ce qui fait que j'en ai mis un peu partout en essayant de remplir mon récipient Mais voilà, j'ai rajouté du miel dedans Bien évidemment, je rajoute du miel dans tout Surtout que le thé a ce côté un peu protéiné Et vous savez, ça va venir renforcer les cheveux Donc ça risque de les durcir En fait, sur mes cheveux, le thé a le même effet qu'un masque protéiné Voilà pourquoi j'utilise du miel pour venir contrebalancer un peu cet effet protéiné Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer qu'en fait, j'ai utilisé deux applicateurs différents Un avec le bec pointu et l'autre avec le spray Pour vous montrer différentes manières d'appliquer le rinçage au thé Donc soit vous faites comme je fais là, c'est-à-dire que vous vaporisez l'ensemble de vos cheveux et votre cœur chevelu avec le thé Soit vous faites comme je l'ai fait en début de vidéo, c'est-à-dire que vous utilisez l'applicateur avec le bec verseur Et vous appliquez le thé directement sur votre cœur chevelu Vous incitez bien, vous massez bien En fait, ça revient au même Peu importe l'applicateur que vous utilisez, ça revient au même C'est juste différentes manières de procéder N'oubliez pas de laisser poser le thé sur votre tête 10 minutes minimum J'ai décidé d'utiliser la brosse Crazy Pulse ce jour-là Je ne saurais pas vous dire pourquoi C'est juste que j'ai gardé mes cheveux en twist pendant 3 semaines Et je sais pas, j'avais envie d'enlever les cheveux morts Mais vraiment radicalement Cette brosse est souple, elle ne me fait pas mal Mais je ne pense pas la réutiliser d'aussitôt Je repassais à mes doigts Une valeur sûre Bref, c'était aussi le jour où je devais clarifier mes cheveux Je vous mets le lien de ma routine clarifiante en barre d'infos Alors, je fais ce rinçage une fois par semaine Donc à chaque fois que je me lave les cheveux Et là, j'ai fait un wash and go Et c'était juste trop beau, brillant, souple J'ai adoré le résultat Avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous parler d'un site Alors, c'est Echantillon Beauté Vous allez dessus, vous inscrivez Et au fait, vous recevez plein, plein, plein de produits À tester, bien sûr Donc, ça peut être des produits de beauté Comme des produits comestibles Comestibles Des produits comestibles Donc, des produits qu'on mange Moi, par exemple, j'ai reçu Un paquet d'Oreo Un pot de Nutella Ouais, un pot de Nutella L'eau micellaire de chez Bioderma J'ai reçu un savon doux pour le visage J'ai aussi reçu un tube de crème très hydratante Que je mets à mon chevet Que j'utilise pour mes mains et mes pieds En tout cas, mes mains et mes pieds C'est super doux, super souple Ce site est juste génial Il est tout à fait gratuit Je vous laisse le lien Les informations Tout sera en barre d'infos Vous savez ce qu'il vous reste à faire N'oubliez pas d'aller checker mon article sur le blog Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo J'espère que vous l'avez appréciée N'hésitez pas à me laisser en bas en commentaire Faites-moi savoir si vous êtes adepte du tea rinse Si vous avez déjà essayé le rinçage au thé Si ça vous a plu Si vous avez des suggestions de mélange Je suis toute oui Voilà, donc n'hésitez pas à partager tout ça avec moi Je fais de gros gros bisous On se revoit très vite Pour ma routine ayurvédique Et le lancement du challenge capillaire Je fais de gros gros bisous Et je vous dis à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz